de garantir la sécurité de l'équipe nationale et du staff qu'il accompagne suite à l'incident survenu hier contre le bus des Verts qu'il est transporté à l'hôtel. Et cela en attendant la décision finale de la FIFA qui va être connue durant la journée. Vous voyez sur ces images le bus de l'équipe nationale qui a été la cible de jet de pierre. 4 de nos joueurs ont été blessés, je le rappelle, fort heureusement, des blessures sans gravité. Et puis suite à cet incident, une réunion de coordination a été tenue par les ministres des Avers étrangères, Mourad Medelsi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hashmi Dziyar, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie en Égypte. Cette réunion a eu pour objet justement d'évaluer la situation suite aux derniers incidents survenus hier. Je vous propose d'écouter les déclarations du ministre des Affaires étrangères et Mourad Medelsi et la déclaration de Hashmi Dziyar, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, nous partons confiants dans l'hypothèse où cette équipe doit se produire au Caire. Elle est prête à se produire au Caire. Dans l'hypothèse où les responsables de la FIFA, au terme de l'expertise qui a été faite aujourd'hui, aient décidé que cette rencontre devrait se dérouler en dehors du Caire, nous aviserons. Mais pour rassurer à la fois les familles et surtout les millions de supporters de cette très très belle équipe, je dis que le moral est encore le moral que vous connaissez à cette équipe et qu'elle part avec la volonté de vaincre et justement de plus que jamais encore de relever les défis. Le public est ennuyé ennuyé en sorte de faire ça. Le président de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de France Le président de l'Université de l'Université de France Le président de l'Université de l'Université de l'Université de France Le président de l'Université de l'Université de France Le président de l'Université 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 de l'Univers Même sainte de liesse à Constantine où les couleurs nationales ont été reproduites en flanc de montagne alors que l'engouement et la fièvre sont montés d'un cran dans les différents quartiers de la ville où prospèrent les vendeurs de drapeaux et autres maillots aux couleurs nationales. A Orgla, chacun y va de sa propre analyse pour déterminer les chances de qualification de l'équipe nationale et pronostiquer sur le score final face à l'Egypte. Et on souhaite bonne chance au vert. Autre chose à présent, la mission du navire océanographique français à Talente